Salut à tous, toutes, ici Bal Ariel, on se retrouve pour Binding of Isaac Afterbirth Plus. D'ailleurs c'est pas un plus, c'est une croix, mais bon bref. Pour cette onzième partie, j'ai déjà fait plus de deux tiers des personnages, c'est pas mal, c'est cool. Et je suis tombé sur le numéro 4, alors on va compter ensemble. Déjà fait, déjà fait, plus tard j'ai dit, donc ça compte pas. Déjà fait, déjà fait, donc 1, 2, déjà fait, déjà fait, déjà fait, déjà fait, 3 et 4, voilà voilà, Keeper, je suis un win streak de moins 4, voilà, bon ça va, ça fait que 4 parties. Donc Keeper, le pire personnage du jeu, qui, non, inutile. Quoique, en fait si ça aurait marché, je crois, faudra que je me renseigne si ça marche, Vampyrisme. Donc il commence avec deux pièces qui sont ses cœurs, et il ne peut pas avoir plus de deux points de vie maximum. Alors quand je dis deux pièces, non mais il ne collie jamais, deux pièces qui sont ses cœurs, ce que ça veut dire, c'est qu'il peut prendre deux dégâts au total, peu importe l'état, peu importe la situation. Ça ne vaut pas deux cœurs, et ça ne vaut pas un cœur non plus. Oui, non mais ça c'est mignon, quoique ça peut être rigolo. Ouais, c'est rigolo, mais non. Donc il gagne des points de vie en prenant des pièces et non des cœurs. Tous les cœurs présents sur la map seront transformés. On va jouer couteau. Seront transformés. Ouais, 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 ouais. On a tellement joué couteau. Sauf si on meurt évidemment. On va jouer un peu sécure là quand même. Bon, je pourrais directement prendre la vie, ce que je ne vais pas faire. Donc voilà, là il y a... Vous voyez, j'ai perdu un point de vie. Je prends la pièce, c'est bon, j'ai deux points de vie. Il commence avec le Wooden Penny. Le Wooden Penny qui lui permet d'avoir une chance sur deux, de faire spawner une pièce. Bah là, typiquement, j'ai eu exactement une chance sur deux. De faire spawner une pièce dans la salle. Ah oui, d'accord, je suis allé là. Donc ça lui fait une sorte de troisième point de vie. Il ne peut pas jouer pilule parce que comme je l'ai dit, il a deux cœurs maximum. Oh là là, c'est une très bonne nouvelle. Tout commence plutôt bien. Donc s'il prend un Devil Deal, il tombe à un cœur. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas jouer pilule d'ailleurs. Parce que si c'est un HP Dawn, c'est quasiment fini pour lui. Au moindre dégât, c'est fini. Il commence avec la Storky qui fait que tous les magasins ont leur accès gratuit. Urk. Ah oui, je la connais cette salle. Finalement, on va jouer sécure. Voilà. Il est lent de base mais là, comme j'ai eu... Allez, rien de... Oh oui ! Oh oui, double stats up. Double all stats up. Donc il est très lent de base mais là, évidemment... Oh, je n'aime pas ses araignées. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Évidemment, comme il a... Comme j'ai eu double stats up, finalement, il n'est pas si mal. Alors, je ne vais pas le prendre par contre. Voilà, je vais faire ça. Je sais que c'est moins utile maintenant. Mais voilà, ça me fait toujours du bonnu en plus. Il a moins d'autres chances. Donc la chance, il ne faut pas y compter. Par contre, il commence avec l'équivalent du inner eye qui fait... Il a donc un tir triple. Mais beaucoup plus lent. Ah bah oui, je suis déjà au deuxième étage. Oh là là, ça va tellement vite. Donc en fait, si, j'ai bien fait. Donc je ne prendrai pas les Devil Deals. Je vais jouer God Room. En espérant en avoir parce qu'évidemment, je vais prendre des dégâts un peu gratos. Oui, c'est deux fois la même. Bon, iPhone PID, je suis content. Alors, la partie commence tellement bien que je n'ai pas eu le temps, contrairement à tout ce que j'ai enregistré jusqu'ici. Je n'ai pas eu le temps de tout vous expliquer. C'est très rare pour le souligner. Donc oui, triple tir, mais tir beaucoup plus lent. Le couteau, donc, qui était parmi les objets pétés du premier Isaac, évidemment. C'est un bon objet agressif. Ce n'est pas le meilleur maintenant. C'est dire si Rebirth est facile. Ok, alors là maintenant, tout ce qu'il va me falloir, c'est du défensif. Agressivement, je suis très très bon. Ouais, mais je prends des risques en faisant ça. Mais ça va. Théoriquement, je ne devrais pas prendre les pièces. Je devrais les garder de côté pour avoir des points de vie supplémentaires. Mais comme je suis en speedrun, je ne vais pas laisser mes pièces de côté. Pour les prendre plus tard, je n'ai pas le temps. Le launch bag, ça peut être bien. Ça me donne un... Non, ce n'est pas utile. C'est un HP up de temps en temps quand je me fais toucher si j'ai de la chance. Enfin, une seule fois si je me fais toucher quand j'ai de la chance. Et la particularité, c'est que ce trinket disparaît une fois qu'on s'en est servi. Ah oui, mais je suis encore en Curse of Seymour. Bah, ouais, mais ouais, je vais le faire. Mais bon. Pour le... Les chances supplémentaires de Devil Deal. Le couteau, donc c'est bien. Magic Mushroom, je l'ai déjà eu. C'est du... Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. C'est du dégâts fois 1,5 et ceux applicables sur tous les objets qui vont m'arriver. Oh là là, c'est tellement fort. Oh, une Angel Room. Ball of Mandage, oui, ça c'était sûr. Ou alors c'était un poney. Alors tant pis, je prends... Go ! Ok. Honnêtement, si je perds cette partie, j'espère vraiment, vraiment pouvoir vous la publier. Parce que là, c'est abusé la chance que j'ai. Godhead qui fait un gros damage up. Qui ralentit mes couteaux, mais ce n'est pas très grave. Alors par contre, je n'ai pas l'aura, ça c'est dommage. Normalement, ça fait une aura sur mes larmes qui fait du dégâts, mais une grosse aura. Enfin, c'est ridicule, même la taille de l'aura. Ok, ce n'est pas ici, je vais quand même la faire. Godhead. Godhead. Alors non. Pour me concentrer un petit peu, j'ai eu aussi un autre All Stats Up avec le Halo, qui est moins fort que Magic Mushroom, mais bon. On ne va pas s'en plaindre. Balance-moi les... Dommage. Je n'ai pas envie de... Oh non. Oh non. Alors vers le bas, c'est plus simple. Mais j'aimerais tellement ne pas avoir besoin d'y aller. Euh, bah attendez, c'est gratuit, je vais le prendre. On ne va pas me plaindre quand même. Donc ça, ça fait du dégâts, voilà, sur le boulet qui me suit, en gros, c'est un peu particulier. Ça me permet aussi de détruire les... voilà, les... tout. Merci les mouches. Euh, ça c'est Léo. Euh, non c'est Taurus, ok. Alors speed down, mais quand je suis dans une salle, j'ai un speed qui augmente continuellement, je l'ai déjà eu en run. Et quand j'arrive à 2, j'ai une invincibilité. Et ça tombe bien parce que j'ai le couteau et le couteau marche au corps à corps. Alors là, je joue vraiment... Ouh, sécurisé, mais c'est pour ne pas me prendre de dégâts. Je ne veux vraiment pas perdre cette partie. Merci. Bon. Alors maintenant, il me manque une carte au magasin et beaucoup de défense. Beaucoup de défense, un cone head, un holy mantle... Ah oui, d'accord, c'était le mob qui détourne mes tirs. Ok. Euh, ça je ne l'ai pas obtenu, mais je vais la prendre parce qu'on me rendit. Ah oui, Godhead, ça me donne... Oui, je comprends mieux. Godhead me donne les... Les homing tears. C'est pour ça que mes couteaux sont déviés depuis tout à l'heure. Voilà, merci Godhead. Bon, ça c'est un HP up qui sert à que dalle, mais ça me donne des mouches, c'est toujours bien. Donc Godhead, théoriquement, c'est juste surcracker. Ok, c'est le... J'oserais dire le meilleur objet du jeu. Je ne suis pas sûr que des gens me contredisent là-dessus. Ouais, alors évidemment, il y a des objets qui sont extrêmement pétés, mais... En tout cas, c'est l'objet qui combotte avec tout. Apparemment mal avec le couteau, ce que je ne savais pas, donc je le sais. Mais bon, ce n'est pas très très grave. Que ça combotte mal avec le couteau, ça fait de l'effet homing, mais c'est tout. Mais l'effet homing, c'est déjà cool, même si ça peut être un peu troll. Oui, ça, ça fait des bombes... Ah, ça fait des bombes à la Bomberman. En vrai, c'est un peu dangereux. Je peux me prendre des dégâts un peu gratos à cause de ça. Bon. Il faut vraiment... Honnêtement, je ne veux vraiment pas perdre cette partie. Ah, il y a peu de chances que ça arrive, mais... Oui, je sais, je ne me sers même pas de mon activable. Je ne m'en sers pas tout de suite parce que je préfère charger, évidemment, mon couteau avant de m'en servir, mais... Et utiliser mon couteau en le chargeant, sinon c'est un peu une perte de temps. Bon, là, je la prends, mais je... Parce que je suis allé la chercher, mais je ne prendrai plus les pièces. Je vais jouer sécurisé. Merci. Bon, la box, ça me donne des choses diverses et variées. Non, ça, je m'en fous. Je vais prendre death. Non. La paire de ciseaux, là, ça fait que les troll-bombes sont toujours des bombes normales. En fait, il n'y a plus de troll-bombes. Bon, c'est mignon, mais la Storky... Quoique, la Storky, ça ne me sert plus à grand-chose. Je suis déjà... Ah, donc, death 2. Ah, death 2. Je vais vraiment jouer sécurisé. Je me répète, je le sais, mais... Une run comme ça, ça n'arrive jamais. Il ne faut pas la gâcher. Bon, il collie, je le prends. Si je me fais toucher par un ennemi, j'ai des chances de le transformer en caca. Écoutez, bon... Merci. Ouais, je vais le prendre, c'est gratos. Ah ! On y va. Eh bien, non. Alors, évidemment, une pelle, ça serait mignon, mais... Mais je ne peux pas me permettre. Bon, après, si jamais je peux retomber dessus et que j'ai un HP up... Non, mais la pelle, c'est vraiment dangereux. C'est dangereux, mais ça me permettrait vraiment de... De terminer la partie en 3 secondes. Ce qui est déjà un peu le cas, je vous l'avoue. Je n'aurais pas été contre un magasin. Tant pis. J'ai même pas eu le temps de me servir de mon Wooden Penny. Ah non, mais Godhead, quoi. Ouais, bah en fait, ça, il y a un moyen, si vous réfléchissez 2 secondes... A récupérer 3 bombes pour le prix de 2, mais... Ça prend juste un tout petit peu de temps. Et il faut nettement les bombes, là. Alors, il faut faire quand même gaffe aux... Aux boulettes sans son. Non, les pièces, ça ne me sert plus à rien. Il ne faut vraiment pas que je les prenne. Aux boulettes sans son, parce que ces... Ces rochers, là, peuvent... Alors, ils sont plus rapides. Il faut absolument que je me méfie. Je ne suis pas mécontent d'avoir laissé... Une pièce derrière. Non, je suis déjà trop rapide. Enfin, j'avance déjà trop vite le jeu. Pour me permettre de faire le cake. Oui, superbe. Ah non, non, mais vraiment, c'est... J'y tiens tellement. Je sais, hein, encore une fois, je me répète, mais... Il ne me manque que du défensif. Franchement, là, le truc le plus craqué que je pourrais obtenir et qui me permettrait vraiment de démolir le jeu, ça serait un Holy Mantle. Erk. Parce que là, je ne suis pas... Exempte du fait de potentiellement mourir en une salle, comme ça, gratos. Un petit dégât par-ci. Pas le temps de récupérer une pièce. Et puis, c'est bon. Oh, je la prends. Tant pis. Pardon. Vous voyez, hein, le couteau fait du dégât même quand on ne s'en sert pas. Ah, ça, c'est... Ça, c'était pas tant. Ouais, le Taurus, c'est pas ouf, comme objet. Bon, je m'en doutais que s'il s'ouvrait, je le tuais en 2-2. C'est pour ça que j'ai préféré attendre. Parce que si jamais c'était plutôt en bas qu'en haut, et c'était le cas, eh bien, c'était même pas le cas du tout. Donc, j'ai bien fait. Je suis encore un petit peu lent. Bon, c'est toujours mieux, bien mieux que le keeper de base, mais je me déplace lentement. Par contre, mon couteau prend un peu de temps à charger. Heureusement que j'ai Godhead pour ça. Ah ! Alors, ça, c'est le genre de sale. C'est bête, hein. Mais on peut vraiment mourir sans rien avoir demandé. Ok. Alors, il faut d'abord que je tue eux. Honnêtement, c'est un boss mignon, Freddy, mais... Alors, on peut tirer en diagonale, mais... C'est pas du tout fait pour ça. Enfin, j'ai surtout... Je joue aux touches et pas aux joysticks, et donc c'est beaucoup plus compliqué de tirer en diagonale. Ouh, ça, c'était dangereux. Ouais, si ça passait, je le savais. Ouais, je sais, je joue... Je joue vraiment sécure. Genre ça, je le prends pas, par exemple. Trop de chance d'avoir juste... Juste des mobs. Ouais, il... Alors, c'est bien, hein, le... Couteau homing, mais... Ça peut me jouer des tours. Quand je m'attends à ce que ça touche tel ennemi par pénétration et que ça ne marche pas... Ouais, bah, j'aurais dû me fier à ma première intuition. Ah, c'est marrant, j'ai jeté que deux couteaux. Ça, c'est les aléas du homing. Ah, oui, bah, nickel, ça tombe bien. Ça, c'est vraiment quand je fais les salles trop lentement, j'ai cet effet-là. Oh ! Non, alors, en vrai, ils sont pas très forts, c'est juste que... Ils sont un petit peu véloces. Un petit peu. Là, par exemple, ça a failli me jouer un tour, les homing tirs. Oh là, j'ai fait n'importe quoi, je me suis arrêté. Jamais faire ça. Alors, je vais pas prendre le coffre, au pire, je repasserai le prendre, mais... Ah, vous aussi, vous l'avez senti ? Alors, à tout prix, avoir une pièce... Euh... Ouais, je sais. Je sais. Et oui, je vais le faire. Non, vraiment, je peux pas. Hors de question. Je suis toujours à un bon temps, je suis à 8h2, ça va, ouais, franchement... C'est probablement... C'est probablement... Ouais, je dirais... Je dirais plutôt à droite, en vrai. Ah ! Voilà, bah, vous voyez, là, j'étais censé le buter, et je l'ai pas buté à cause... de Godhead. J'en reviens pas de dire à cause de Godhead. Ok, bah, c'était aucun des deux, super. Pourquoi je prends la pièce ? Au contraire, j'aurais dû la garder, même. Arc. Cette salle est un peu dégueu. Voilà, perte de temps que je suis en train de faire. Non, mais ça va, j'ai fait des... J'en ai fait deux, des parties avec... Avec Keeper, où j'étais presque à 10 minutes de plus au même endroit. Ah, bah, voilà, Icoli qui a eu effet. Euh, tant pis. Ok, je préfère que ce soit eux. Voilà, je sais que ce boss-là, un système de timing... Euh, bah oui, bah, j'aurais bien aimé, hein. Vraiment, c'est les deux très bons objets, mais bon. Un système de timing, mais voilà, je sais que je le buterai vite. Non, mais ça, c'est de l'économie de bout de champ d'aide, ce que je suis en train de faire. Tout ça pour ça. Typiquement, les ennemis qui peuvent vous tuer. Typiquement. Cette salle-là, ça va. Faut que j'utilise mon objet de temps en temps, histoire d'avoir des... des pièces pas trop loin, même si je prends pas de dégâts. D'ailleurs, en parlant de ça... Non, tant pis. Voilà, ça, par exemple, c'est à garder. Oui, on va aller faire un tour. Descends. Lol. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Je vais rien prendre. Oui, j'aurais pu prendre les clés, mais bon, c'était une perte de temps. Casser les pots, c'est pas l'idée la plus débile qui me serait arrivée non plus. Parce que dans les pots, il peut y avoir le swallot de pénis, c'est le... C'est tout ce que je me souhaite. Ouais, c'est exactement comme c'est qu'il faut les tuer, eux. Je suis pas convaincu de mon choix en termes de direction. Bon, tant pis pour cette pièce. Non, vraiment, je me fais des frayeurs. Je veux tellement pas perdre cette partie. Je sais qu'elle sera lente par rapport à ce que je peux faire, mais... Et donc voilà, Bomberman, ce que ça fait. Un Bomber Boy, truc. Ouais, 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 ça servait à rien. Désolé. Et j'étais un peu concentré. Mourir là, ça aurait été la pire des défaites. Bon, non, la pire des défaites, c'est mourir... Urk. Explosivo, non. Ben, attendez, je vais potentiellement avoir... Non, j'ai pas le bookworm, là. Bon, 25 pognon. Je crois que ça me rend mes HP. Euh, oui. Je vais le prendre. Donc ça, quand je prends une... Ah, ben non. Quand je prends une pièce, j'obtiens une mouche bleue. Et évidemment... Vu que je vais probablement prendre plusieurs pièces, une mouche bleue... C'est toujours ça. On va pas cracher dessus. Ah, j'ai eu... Oui, j'ai eu que des objets de merde, au final, sur les 4 chests. Oui, j'ai même pas expliqué ça, mais... En fait, sur les tâches du chest, tous les coffres donnent forcément des objets. C'est pour ça qu'avoir des trucs qui vous donnent des chances supplémentaires d'avoir des coffres... Euh, pas des coffres rouges, par contre. Je dis des bêtises, c'est pas tous les coffres, du coup. D'avoir des coffres comme le... Le Guppy's Tale, c'est pas mal. Ouh, belle esquive, du joueur français. Ouais, heureusement... J'ai tellement des bons dégâts que... Ouais, je veux bien le Raging Bull si... Non, mais non. Vous sentez la peur dans... Dans ma pensée, à chaque fois que... Que je prends un dégât. Bon, alors, eux, l'avantage, c'est qu'ils me font tomber des pièces quand je prends des dégâts. Donc, finalement, c'est pas plus mal. Enfin, c'est pas plus mal. C'est-à-dire que... J'ai peu de chances de mourir contre eux, en vrai. Je suis enfermé. J'aime pas du tout ça. Ah oui, j'ai pas chargé mon objet, évidemment. Non, mais j'aurais encore pris toutes les mauvaises directions, quoi. Si j'avais le même build avec un autre personnage, le jeu serait fini depuis 5 minutes. Oui, je me concentre sur Lust, parce que les autres sont tellement moins dangereux. 21-14. Oui, je crachais sur le torus, alors qu'il m'a quand même sauvé la vie plusieurs fois. 21-14 avec Keeper. Je suis tellement content. Je vais pas gueuler dans le micro cette fois, parce que j'ai un peu défoncé la saturation l'autre fois. Mais... Ah, je vous jure, ce personnage est tellement horrible. Je suis trop content. Je suis trop content. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée et soirée. Moi, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Des bisous.